Ah, le bon vieux doudouk, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Allons-y. Yo, le doudouk, c'est ce magnifique instrument arménien conçu pour avoir un son doux et chaud, mais surtout unique. Alors évidemment, j'en ai parlé beaucoup plus en détail dans une autre vidéo de ma chaîne, le doudouk mode d'emploi, que je vous mets quelque part par là. Ici, on va s'attarder plus sur son utilisation dans les films et dans la culture pop. Le doudouk va donner cette sonorité unique aux bandes originales, ce petit truc que les compositeurs cherchent pour enrichir leur thème. Souvent, les compositeurs ont recours au doudouk lorsqu'il s'agit de jouer une musique un peu exotique, quelque chose parfois d'oriental, parfois de plus caucasien. Au cinéma, le doudouk peut être utilisé pour symboliser autant des pays et des territoires lointains que des époques futures ou passées. Il peut nous amener dans un futur post-apocalyptique, comme ici avec Dune. Ou dans le passé au temps des Gladiateurs, sous le règne de Marc Aurel, ici avec le film Gladiator. Ou encore être la doublure d'instruments fictifs, comme avec la corne de Monsieur Thumnus Danarnia, cet instrument qui n'existe pas dans notre monde, et qui ici est doublé par un doudouk. On va le retrouver dans pas mal de types de films différents, comme par exemple des films un peu plus d'auteurs, des films français par exemple, comme Nous Trois ou Rien. Le film de Kairon, qui se passe pendant et après la révolution iranienne. Ici par exemple dans le thème Hares, thème lié à plusieurs personnages du film résistant au régime totalitaire de l'époque. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à aller voir ce film, il est incroyable. Je suis désolé pour tout ça. Je te remercie pour tout ça. Notre histoire a commencé en Iran. Et elle se terminera en France. A bientôt, à bientôt. Salut les connards ! Ramin Djawadi, on a également fait un grand usage dans la bande originale de Game of Thrones, notamment pour le thème des Dothraki, comme je le disais dans ma première vidéo sur le doudouk, mais aussi dans certains thèmes liés à Daenerys et ses dragons. Mais attention, comme je le disais, pas seulement des films épiques de grande bataille, cet instrument va être utilisé aussi pour autre chose que les films de fantasy. Il est aussi apprécié pour donner un côté suspense, par exemple ici dans le film Ronin de John Frankenheimer sorti en 1998, où le doudoukiste Albert Vardanian livre un thème riche en émotions. Beaucoup pensent que le film Ronin, c'est la première utilisation du doudouk au cinéma. Difficile à dire car l'instrument est énormément utilisé, parfois même juste sans plaie. On le retrouve dans beaucoup de soundtrack d'Hollywood, vous n'avez pas idée. Souvent, juste vous allez entendre une ou deux notes de doudouk, mais ça fait toute la différence sur une bande originale. Dans les documentaires aussi, comme Vue du ciel de Yann Arthus Bartrand, avec la BO mythique d'Armand Amar. En tout cas, il a un bel avenir devant lui, encore en 2021, dans la dernière BO de Ramin Djawadi, Eternals, dont j'ai également parlé dans une autre vidéo. Djawadi utilise le doudouk, qui colle d'ailleurs parfaitement bien avec l'esthétique du film et le côté intemporel des personnages. J'ai fait cette vidéo parce que dans ma première vidéo sur le doudouk, beaucoup de gens sont venus dans les commentaires en me disant « Ah mais c'est donc ça le fameux son qu'on entend là et là et là ? » En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les soundtracks hollywoodiens. De plus en plus, on utilise de plus en plus d'instruments traditionnels parce qu'on essaie de faire la différence avec des BO qui remontent parfois à 10-20 ans où c'était que de l'orchestre, des violons, de la flûte. Aujourd'hui, on utilise vraiment beaucoup beaucoup plus d'instruments traditionnels, du ney, de loup, du kemonché, du doudouk. Et de ces instruments traditionnels, le doudouk est certainement l'un des plus utilisés à Hollywood. Sur ce, je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, questions remarques, allez-y à fond dans les commentaires. Si t'as kiffé, n'hésite pas à aller voir ce que je fais d'autre sur cette chaîne. Peace.